Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous partage l'interview que j'ai eu la chance de réaliser avec Manu il y a quelques semaines, c'est parti ! Bonjour à tous ! Il y a quelques semaines, Emmanuel du groupe Facebook et du compte Insta Les Folies de Manu m'a proposé de m'interviewer pour vous apprendre à mieux me connaître et aussi vous faire découvrir Instinct Couture. J'ai connu Manu par le biais du groupe Facebook Sissy Wax, dont elle est une des administratrices, et au mois de mai, Instinct Couture était partenaire de leur défi du mois. Au mois de mai, le défi portait sur la couture d'un bomber, c'est-à-dire un bomber en wax, comme l'indique le nom du groupe, et Emmanuel, lorsqu'elle a fait ses recherches, a directement craqué sur le patron du bomber Ilyss, je vous mets quelques photos par ici, et a souhaité le proposer aux membres du groupe pour ce défi. Si vous êtes intéressé par les Tissue Wax, l'entraide, les bons plans et surtout les défis couture, je vous conseille d'aller jeter un oeil sur le groupe Sissy Wax. Je vous mettrai le lien dans la description. Chaque mois, un défi est organisé et des patrons adaptés vous sont proposés, mais rien n'est imposé. Vous pouvez soit coudre le patron du mois, il y a souvent un bon plan, ou sinon coudre tout simplement un patron adapté au défi. Ce mois-ci, c'était un bombers. Vous n'étiez pas obligés de choisir le bombers Instinct Couture. Et l'avantage, c'est qu'en plus, la gagnante du défi remporte un lot. Trêve de blabla, je vous laisse avec l'interview qu'on a faite il y a quelques semaines. Bonjour Fanny ! Coucou ! Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va très bien. Merci de me rejoindre sur cette interview, je suis contente de t'avoir avec moi. C'est bien. Du coup, on va commencer. Je pense que les gens ne te connaissent pas vraiment, donc si tu pouvais te présenter pour nous dire qui tu es, Fanny. Ça marche, comme tu l'as dit, je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans, donc je suis en Bretagne et originaire de Bretagne, 100% pure beurre, comme on s'y pensait. C'est un petit peu de sang italien quand même, mais je suis basée en Bretagne et pour me décrire, on va dire que je suis à la fois créative et scientifique. D'accord, bon ! Les opposées. Et tu es mariée, tu as des enfants ou tu as des chats, des chiens ? Raconte-nous un petit peu. Alors, je ne suis pas mariée, mais je suis en couple depuis un paquet d'années et je vis avec mon conjoint depuis un bon paquet d'années aussi. On s'est rencontrés le deuxième jour de mes études supérieures. D'accord, en effet. Voilà, et oui, j'ai un chat qui, vous allez peut-être l'entendre à un moment donné, il est très bavard. Et j'aurai bientôt un petit bébé. D'accord, félicitations ! Merci ! Je commence à le dire parce que là, je ne pourrais plus le calmer bientôt. Ça se voit. Bon, assise comme ça, on ne le voit pas, mais voilà. Non, et puis la robe est ample, mais vraiment, ça dépend des modèles. Raconte-nous un petit peu ta vie couturesque. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivée là ? Comment tu as appris à coudre, etc. Comment la couture est arrivée dans ta vie ? Ça marche. Alors, pour resituer comme ça, je vais rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, créative, scientifique. Oui, exactement. Depuis que je suis petite, j'aime bien les loisirs créatifs, bidouillés, etc. Parce que j'ai 12 ans d'écart avec ma soeur. D'accord. Ma grande soeur, donc j'étais pour ainsi dire plus unique, pas trop, pas de cousins, pas trop de copains, copines dans le coin. Donc, à la maison, je m'occupais toute seule. D'accord. Et puis, j'ai toujours fait des perles, me faire tous mes bijoux, mais j'aimais bien aller à un niveau assez élevé, avoir des livres. Et puis, j'ai fait du tricot aussi, assez jeune, avec ma grand-mère. Et puis, j'ai eu ma période nail art aussi, je pense quand j'étais au collège. D'accord. Je pense que tous les deux jours, je devais changer mes ongles et faire des motifs un peu fous. Enfin, toujours quelque chose de créatif, on va dire, pour m'occuper les mains. Après, c'est basé sur le maquillage. On m'a toujours dit, vraiment, Fanny, tu vas sortir maquillée comme ça ? Pourquoi pas, c'est coloré. Et la couture, ça me trottait dans la tête. Je pense que j'ai une trousse couture depuis que j'ai 5 ans, avec du fil de toutes les couleurs, des aiguilles, des épingles à nourrice. Mais je n'ai jamais passé le cap de la machine à coudre. D'une, je pense que mes parents n'auraient pas forcément accepté. J'avais déjà conscience que c'était quelque chose qui mettait pas mal le bazar, pour se le dire. Et donc, après, je suis partie en étude supérieure. Donc là, c'était déjà un petit bout de temps que je vivais toute seule. Mais je pense que ça a dû commencer à trotter dans ma tête. Et puis, un jour, à Noël, je me suis dit, allez, je commande tout ce qu'il faut. Donc, une machine à coudre, du tissu, fil, aiguilles, ciseaux, tout s'y est passé. Faire à repasser. Oui, très important. Très important. Je pense que si j'ai commandé ça à Noël, ça avait dû commencer à me trotter dans la tête à partir de mai, je pense. J'avais dû écumer tous les sites possibles et inimaginables. Et donc, le père Noël, ça a ramené dans sa haute ta machine à coudre et tout ce qu'il faut avec, c'est ça ? C'est ça. J'ai surtout fait une rasia chez Mondial Tissus. Quand on ne connaît pas, on se dit, allez, je vais aller là-bas. Et je pense que je n'ai pas dû sortir de chez moi de toutes les vacances de Noël. Et je pense qu'à la fin des vacances, j'avais déjà cousu plusieurs sacs, des lingettes. Je me rappelle, un de mes premiers trucs, je ne me facilitais pas la vie, c'était un sac à dos en simili moutarde. D'accord. Mais écoute, direct, on va dire, le virus de la couture a pris. Oui. Et après, je devais partir en stage, parce que du coup, j'étais en étude supérieure. J'avais un stage de six mois à faire. Donc, je suis partie vivre toute seule dans mon appart, puisque sinon, c'était avec mon conjoint. Et du coup, là-bas, j'étais toute seule. Donc, en gros, en rentrant du boulot, en rentrant du stage, c'était couture, couture, couture le soir. Et puis, c'est là que j'ai commencé aussi à coudre des vêtements. Je pense qu'au début, peut-être pas maintenant, mais je fais pas mal d'accessoires quand même. Je fais presque autant d'accessoires que de vêtements. J'ai découvert, du coup, les patrons indépendants, les magazines aussi. Et puis, franchement, ça a été formateur, parce que coudre quasiment tous les jours… Oui, on peut faire une vitesse incroyable. C'est ça. Et puis, j'ai encore pu aller plus loin, parce que du coup, à la fin de ce stage, on va dire que j'avais fini la première partie de mes études sup. Et en attendant, en fait, parce que du coup, le côté scientifique, c'est que j'ai un doctorat en sciences des polymères. D'accord ! Rien à voir avec la question. J'ai créé des patrons, mais du coup, j'ai fait cette thèse dans une grande entreprise. Et du coup, en attendant de commencer mon travail, en fait, mon contrat, j'ai été trois, quatre mois à la maison. Donc, pareil, couture, couture, couture à fond. Donc, j'ai bien progressé. Et même après, on pourrait se dire, pendant ma thèse, parce que du coup, je faisais ma thèse et je travaillais du coup dans cette grande entreprise. J'avais des horaires assez importants, mais je trouvais toujours le moyen de coudre le soir, le week-end. Puis, quand j'avais pas mal de couture, je posais des jours de congé pour coudre. On trouve toujours une solution. D'accord ! Oui, donc du coup, tu as fait des études scientifiques. Tu t'es formée à la couture globalement toute seule. Oui, la couture, vraiment, c'est… Après, je suis une grosse fanade de YouTube. D'accord. J'ai un nombre d'heures assez important sur YouTube depuis que je suis très jeune. En fait, dès que j'ai un moment libre, dès que je fais quelque chose de créatif, où je vais pas forcément avoir besoin de tous mes neurones, il y a une vidéo YouTube, en fond, j'aime bien apprendre des choses ou des fois, tout simplement me divertir. Et j'ai regardé beaucoup, beaucoup de tutos vidéo. D'accord. Du coup, vraiment, les tutos vidéo, c'est intéressant parce qu'on voit la gestuelle, même si on pratique pas forcément. On voit les mouvements et puis de regarder différentes personnes, on voit leur façon de faire aussi. Mais du coup, c'est surtout en faisant beaucoup, beaucoup. Et en piochant à droite, à gauche, les magazines. Mais en même temps, les magazines où les explications ne sont pas très développées, on trouve toujours un tuto vidéo ou des groupes Facebook pour s'entraider et avoir des conseils de personnes plus aguerris. Mais ouais, j'étais dans beaucoup de groupes Facebook aussi. Ça a aidé, ouais, ouais. Du coup, dans ta vie pro, là, tu nous as parlé que tu avais fait tes études, tu avais fait ton doctorat. Et il y a eu quelque chose avant que tu lances un sein couture ou au contraire, tu as dit non mais je lâche tout mon doctorat. Je m'en fiche les polymères, je m'en fiche, je fais que de la couture à partir de maintenant. Alors, on va dire que pendant mon doctorat, on va dire ma vie, c'était 50% le doctorat et les polymères et 50% la couture. D'accord. Et arrivait la fin de ma thèse, je commençais à me demander ce que j'allais faire et concrètement, je sentais que j'avais besoin de faire une pause, on va dire, avec le domaine industriel. On va dire aussi pour me recentrer sur des choses plus de la vie de tous les jours, on va dire, la famille, etc. Et ça se mariait bien avec la couture, cette idée qui trottait petit à petit dans ma tête. Et du coup, on va dire que j'ai plutôt saisi la fin de ce contrat comme une opportunité aussi pour me lancer, pour tester ça maintenant. Sinon, je l'aurais certainement fait en mode petite crise de la quarantaine. C'est souvent ça, c'est vrai, la remise en pause. Là, c'est une crise de la 25e, on va dire. C'est ça. Et ouais, ça se présentait bien. Et du coup, vers la fin de ma thèse, j'ai commencé à ébaucher tout ça, voir ce qui était envisageable ou pas. Et ouais, je pense que ma micro-entreprise était lancée huit jours après la fin de mon contrat dans l'entreprise. Donc, voilà. Du coup, ta micro-entreprise, elle existe depuis combien de temps maintenant ? Depuis décembre. Ah oui, c'est tout nouveau, tout nouveau. C'est après six mois, dans quelques semaines. Ouais, super. Si tu nous parlais un petit peu de ton univers créatif, qu'est-ce qui te donne de l'inspiration ? Qu'est-ce qui te donne envie de créer ? Tu t'inspires de quoi ? Explique-nous un petit peu. Alors, déjà, comme je disais, je suis assez créative de base. Il n'y a pas besoin de beaucoup me titiller pour que les idées puissent à droite, à gauche. Déjà, je regarde beaucoup YouTube, comme je disais. Et rien que même des fois, des tenues à la télé ou dans des séries. Par exemple, mon prochain patron qui va bientôt sortir, j'ai flashé en voyant une robe dans les chroniques de Bridgerton. D'accord. Je veux qu'il y ait ça, ce détail, sur un de mes modèles. Sinon, je le fais moins maintenant, mais avec ma mère, à l'époque, on faisait beaucoup de shopping. D'accord. On allait quasiment presque tous les soirs, après les cours, dans les magasins. Pas forcément pour acheter, mais essayer, voir ce qui nous allait, repérer des choses. Et j'ai pas mal gardé ça. Après, quand j'étais seule, je le fais moins. Mais quand je vais dans les boutiques, ce n'est pas pour acheter, c'est pour repérer. Ah, ce petit taille est sympa, choses comme ça. Après, je ne suis pas forcément les tendances. En fait, je ne vais pas aller regarder des défilés mode ou autre, parce que là, vraiment, ça me semble trop abstrait. Mais généralement, on voit quand même ce qui est relativement tendance, ce qui ressort plus d'une saison à l'autre. Est-ce que c'est des colvets, des carrés ? Est-ce que c'est plutôt des robes longues, des robes courtes ? Mais après, je fais surtout ce qui m'inspire et ce que j'ai envie de… Est-ce que toi, tu aimerais bien porter, en fait ? Oui, c'est ça. Exactement. Super. Parce que je suis une première testeuse, donc il faut bien que ça me plaise. Oui, j'ai vu. Moi, j'étais… En fait, je cherchais des patrons de Bombers, pour être claire, et du coup, tu tombais sur le tien. Qui m'a bien plu. Mais je crois que tu ne fais pas que des patrons. C'est un peu plus large ce que tu fais. Tu peux nous m'expliquer davantage ? Du coup, quand j'avais commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire d'Instagram Couture, du coup, j'avais une vue assez globale. Je savais que je voulais faire des Box Couture. D'accord. Parce que je suis moi-même une consommatrice de Box Couture. J'aime bien, tous les mois, recevoir ma box. Généralement, c'est plutôt des Box Surprise, moi, que je consomme d'un point de vue perso. Je trouve toujours, même quand je n'aime pas le modèle, je trouve toujours une façon de me le réapproprier. Ou si le tissu ne me convient pas par rapport au modèle, je l'utilise pour autre chose qu'il n'y a pas prêt. Et donc, je savais que je voulais faire des Box Couture. Et je savais que je voulais avoir un cran au-dessus. Parce que du coup, quand je disais tout à l'heure que ma vie, avant de me lancer pleinement dans l'Instagram Couture, c'était 50% la couture et 50% ma vie pro, c'était quand même un peu short de caler la couture. En fait, coudre, c'est super. On aime bien, généralement, quand tout se passe bien, qu'on n'utilise pas trop le découvit, etc. Mais parfois, se lancer de A à Z, trouver le patron, tout préparer, tout découper, etc. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que les Box Couture, j'aime bien. Déjà, on reçoit une association tissu, mercerie, patron. Et du coup, je voulais faciliter la vie aux personnes pressées. Et du coup, ce que je propose, c'est des kits prêts à coudre. Donc, équivalent d'une Box Couture. Mais quand je dis prêts à coudre, c'est vraiment prêts à coudre parce que je découpe toutes les pièces de patron. Aux dimensions. Enfin, aux monturations, en fait. Aux monturations. Voilà. Si vous me dites que vous faites un 48, par exemple, ou alors vous me dites, mon tour de poitrine s'étend, mon tour de hanche s'étend. On peut discuter pour voir par rapport à l'aisance du modèle. Ah bah tiens, il faudra partir entre un 44, un 34, un 38. Et je découpe les pièces. Donc, s'il y a une doublure, du thermocollant, tout. Comme ça. On n'a que le plaisir d'assurer. On se met devant la machine et on coud. Ah, ça, c'est super. Donc, du coup, tu pourrais même faire les gradations de taille d'un patron. Par exemple, moi, je sais que je suis un 46 de carreau, un bonnet F. Donc, on ne le casse pas forcément. Oui, évidemment. Et puis, le hanche en 48, on peut… Ah, c'est super. Oui, j'ai envie de le faire parce que c'est moi qui le fais. Ah oui, c'est vraiment une offre encore plus complète. Et du coup, ça, c'était pour les box. Donc, forcément, si je fais des box, il fallait que je commercialise mes patrons. et je voulais aussi, pas à grande échelle, mais vendre mes créations, en fait, aussi. Parce que rien que, par exemple, j'ai mes amis, ma famille, qui, généralement, sont intéressés par des choses que je couds. Et puis, des amis de la famille, etc., on me demande souvent. Oui, par des otages, oui. Voilà, et du coup, c'est plutôt, c'est à petite échelle. Je n'ai aucune vision de coudre, par exemple, 50 ou 100 cols par mois ou par semaine ou bon burst. Mais je fais comme ça des petites productions pour les personnes qui ne savent pas coudre ou qui savent coudre, mais qui veulent faire un cadeau rapide, par exemple. Voilà. Super. Et j'ai vu aussi que tu faisais des tutos très détaillés en vidéo sur le montage de tes différents patrons. Comment tu les mets en ligne, etc.? Ils sont accessibles comment ? Alors, déjà, moi, je voulais faire des patrons qui soient déjà agréables à utiliser, pratiques, parce que je ne vais dénigrer personne, mais on s'est déjà tous retrouvés face à un patron qui soit tombé pas correctement ou des pièces qui ne s'alignaient pas ou autre. Je ne dis pas peut-être qu'un jour, il y aura une erreur, mais c'est pour ça que je demande vraiment à mes testeuses d'être très critiques et ne pas hésiter à cibler le moindre petit souci. Et puis, pareil, si les clientes repèrent des coquilles ou autre, ne pas hésiter à me contacter, soit par Instagram ou via ma boîte mail. Je réponds toujours et je suis justement très contente quand on me fait. si c'est toujours pouvoir évoluer les patrons, c'est toujours bien. Donc, je voulais déjà faciliter la vie, on va dire, à tout le monde. Ensuite, je voulais que mes patrons soient accessibles au maximum de personnes, dans le sens qu'on soit débutante ou d'un niveau intermédiaire ou avancé. Donc, j'essaye de faire que les livrets d'explications soient le plus détaillées possibles. Même dans les tutos vidéo, on s'en sort bien, par exemple, pour le bon burst, qui, en soi, n'est pas forcément une pièce compliquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces comme, par exemple, un trench ou un jean où il y a tous les détails des poches ou une veste avec plein d'empiècements, etc. Mais il y a quand même une doublure, le bord-côte et le zip. Et c'est ce qui fait généralement peur quand on est débutant. Et une de mes testeuses était vraiment débutante. Si je ne dis pas de bêtises, ça fait un an ou moins d'un an qu'elle coup et n'avait jamais fait de veste zippée, de veste doublée. Et rien qu'avec le livret d'explications, elle s'en est sortie au la main. Elle s'en verse. C'est super chouette. Mais vu que moi-même, la vidéo, c'est un format que j'aime bien consommer et que dans le côté créatif, je suis un peu touche-à-tout, bidouille-tout, je m'essaye à ça aussi. Du coup, pour l'école amovible, parce que du coup, pour l'instant, il y a trois patrons chez Instinct Culture, bientôt quatre. Mais pour le col amovible, j'avais fait un live avec l'administratrice d'un autre groupe Facebook avec qui j'avais fait aussi un défi couture. Chez eux, le défi du mois, c'était de coudre un col amovible. Et du coup, on avait fait un live pendant lequel on avait cousu le col. Donc, on détaille les étapes, etc. Donc, il y a ce format-là. Pour le sac sur I4, qui est un petit sac bandoulière ou une banane, j'avais fait des Reels sur Instagram, donc des petites vidéos d'une minute. Et en fait, il doit y avoir une dizaine de vidéos d'une minute qui détaillent à chaque fois les étapes du livret, une à une. Donc, vraiment en focusant sur le détail technique de chaque étape. Et après, pour le bon burst, j'ai fait des vidéos un peu plus longues parce qu'honnêtement, les vidéos d'une minute, il y a pas mal de montage et ça va assez vite. Et là, les vidéos, je les ai postées en story sur Instagram. Donc, qu'on retrouve en story à la une. et on voit, du coup, toutes les étapes une à une. Pareil, on essaye d'insister sur les points techniques à chaque fois. D'accord. Super. Merci de toutes ces explications. Je vois que tu es dans ton espace couture. Je devine derrière toi ta machine. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire ? Ah non. J'ai essayé de montrer ça. Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir une maison assez grande et j'ai ma propre pièce. Alors, avant, j'avais déjà, j'ai la chance de, ça fait quatre ans, quelque chose comme ça, que j'ai mon atelier couture dans tous les cas. Mais là, on a déménagé récemment. Ça coïncide avec le lancement d'Instinct Couture et j'ai presque doublé ma surface. on est pas mal. Surtout qu'avant, c'était aussi mon bureau pour télétravailler, etc. J'ai aussi mon bureau, mais j'ai pu enlever tout ce qui était polymère, on va dire. enfin. Et du coup, là, moi, je suis installée à mon bureau, là où je crée les patrons, on va dire, que je numérise tout ça et que je travaille sur les livrets. Alors, ensuite, là, je ne sais pas si on voit bien, j'ai ma grande table, de coup. Waouh. Ouais. Parce que, du coup, je n'en ai pas parlé avant, mais dans le genre touche-à-tout, bidouille-tout, depuis maintenant un an ou un an et demi, j'ai passé un cap dans la couture et je me suis mise à la projection de patron. Je ne sais pas si tu as déjà entendu. Oui. Alors, moi, je déménage bientôt et donc, j'aurai un nouvel, super beau atelier et j'ai mon emplacement vidéo projecteur qui est déjà prévu. Ah ! Bienvenue dans l'équipe. Merci. Et, bah oui, avant, j'avais, du coup, dans la maison où on était avant, on était en location. On avait quand même fait des trous au plafond et j'avais trop envie d'un projecteur. Et, du coup, on l'avait fixé au plafond avec un système de miroir pour avoir une distance plus grande assez importante. Ça devenait compliqué. Mais là, du coup, vu que c'est notre maison, on a acheté, on a carrément fait des trous au plafond. Je ne sais pas si tu arrives à montrer. Je le vois, je le vois. Et du coup, mon projecteur est dans les combles. Ah, mais ça, c'est une super idée. Je note. Et du coup, on a fait un système avec, tout simplement, du bois, des chutes de bois, des vis, pour qu'il soit bien fixé. j'ai une petite bruit qui passe qu'elle ne change pas toute ma calibration. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas, du coup, grâce à ça, j'ai un vidéoprojecteur, là, on ne le voit pas, mais qui projette directement sur ma table de coupe. Et comme ça, je n'ai pas besoin d'avoir de patron papier. Je projette directement les pièces de patron sur ma table de coupe. Mais il faut, c'est pour ça qu'on a mis dans les comptes, c'est qu'il faut quand même une certaine hauteur sous plafond, sinon on a une surface de projection qui est toute petite. Et du coup, ça sera compliqué. Là, honnêtement, ça fait une, ça fait presque toute la taille de ma table de découpe. Wow ! J'ai presque un, un peu moins d'un A0. Enfin, donc, c'est franchement pas mal. De toute façon, après, on peut bouger les pièces numériquement avec l'ordinateur pour se positionner sur le tissu. Mais le bon burst, en décalant deux fois le patron, j'ai tout découpé. Wow ! C'est vraiment chouette. Et vraiment, je trouve que ça fait gagner un temps fou. Phénoménal, oui. J'ai bien bidouillé. Et du coup, j'agence directement mes pièces de patron sur l'ordinateur avant de projeter. Et puis, j'optimise comme ça. je fais du Tétris. Et du coup, là, juste, avant qu'on commence l'interview, j'ai découpé les pièces pour mon prochain projet de culture. Donc, c'est parfait. Et du coup, ma table de découpe, je l'ai créée en même temps que je suis passée au vidéoprojecteur. Parce qu'avant, je devais couper par terre, je crois. elle est vraiment, je ne sais pas si on voit bien, mais elle est vraiment immense. Oui, hyper grande. Deux mètres par un mètre, je crois. C'est ça. Et comme ça, je me suis fait aussi une nappe de repassage. Oui. Donc, je peux repasser directement dans le bout. Et aussi, j'ai mes machines à coudre qui sont dessus. Du coup, ma machine est ma surjeteuse. Et j'ai plein de rangements partout. Super. J'ai même un rangement pour mes ciseaux, toutes mes pinces. Voilà. Et de l'autre côté, ici, j'ai mes tissus. Donc là, c'est la version de la pâte. Ceux qui sont, je ne sais pas si on voit bien, bien rangés dans des pochettes où on voit tout ce qu'il y a par couleur, par motif. Et après, j'avais plus de place pour les ranger comme ça. Et il y a quelques craquages par là. Par là, par là, par là, par là. Et vu que je ne jette rien, je garde après toutes mes chutes dans des pinces. Je déborde un peu. Ça va, oui. Comme tout le monde. Tu nous montres ton dernier tissu acheté ? Alors, oui. Alors, c'est le dernier acheté. Certains ont déjà été cousus, mais je ne peux pas les montrer parce que je l'ai utilisé du coup pour faire mes toiles pour le prochain patron. Et du coup, c'est le même tissu décliné dans trois coloris. C'est comme ça un petit peu bandana un petit peu. Ouais, sympa. Et du coup, je l'ai aussi en bleu. Ah oui. Et en rouge. Ouais. Ah oui, ça fait vraiment inspiration de bandana années 80-90. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis cousue une robe pour un mariage le week-end dernier dans ce tissu-là. D'accord. C'était pas mal. bah du coup, il suffit à lui-même juste une robe avec besoin de veste. On est bon. C'est ça. Super. Super. Ton prochain patron, il sort quand ? Alors, je travaille à fond dessus. Là, je dois l'envoyer aux testeuses d'ici demain. D'accord. Moi, j'aime pas mettre la pression aux testeuses de donner une date approximative de quand. J'aimerais bien que le patron sorte, mais le but, c'est que le patron soit le plus abouti possible. Donc, on se fixe une date, mais dans tous les cas, s'il y a des allers-retours, des modifications à faire. Par exemple, le bon burst, on a fait plusieurs allers-retours et il y a carrément certaines testeuses qui ont fait une deuxième version. D'accord. Et je préférais qu'on vérifie ça, que tout tombe bien plutôt que de vite, vite, vite sortir le patron dix jours avant mais qu'au final, il y a des défauts pour le faire la suite. Du coup, il devrait sortir mi-juin, disons, pour ne pas... Au plus près. Voilà. Et du coup, c'est très itératif en fait, ton travail. tes patrons, tu les crées de façon itérative avec beaucoup d'allers-retours avec ton équipe de testeuses, c'est ça ? J'essaie quand même de leur envoyer quelque chose de vraiment bien abouti quand même. On va dire dans un monde sans testeuse, je serais susceptible de commercialiser comme ça. Généralement, j'ai déjà testé plusieurs versions, cousu plusieurs versions avant d'envoyer aux testeuses. par exemple, le Bombers, j'avais cousu trois versions au moins avant d'envoyer aux testeuses et comme ça, une fois qu'on avait fait la modification, moi, j'ai cousu une quatrième version en même temps qu'elle pour vérifier que ça matchait bien et là, pareil, avant de leur envoyer le patron, j'ai cousu quatre versions portables et avant, il y a mes toiles vraiment non portables. Donc, je fonctionne comme ça et après, c'est plutôt des petites modifications sur les explications, est-ce qu'elles sont claires ou non et puis aussi s'adapter aux différentes morphologies parce que le patron, il va peut-être bien tomber sur ma morphologie à moi mais peut-être que si on a plus, moins de poitrine, moi, c'est bête mais j'ai des petits bras donc j'ai besoin de savoir pour la longueur, pour le bon beurre, est-ce que vous les allongeriez ou pas ? On échange avec celles qui ont des longs bras, des petits bras, celles qui ont une large carrure ou pas ? Parce que parfois, certaines vont me dire « Ah, moi, je trouve qu'ici, ça ne tombe pas comme j'aimerais mais en même temps, je sais que c'est le cas sur tous les patrons donc ne te préoccupe pas de ça ou alors, on fait vraiment, on échange vraiment comme elle, on échange avec toi, je fonctionne comme ça avec les testeuses. Un vrai travail d'équipe quoi. Ah bah totalement, sans elle, les patrons ne pourraient pas voir le jour ou ne seraient pas aussi... Qui a vous dit que ce que tu proposes alors avec elle. Clairement. Super. Bah écoute, merci beaucoup parce que moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te demander. Est-ce que toi, tu avais des choses que tu voulais rajouter ? Pas forcément. Je pense que tu as bien balayé mon expérience couturesque, l'expérience en teint couture. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et puis c'est un plaisir d'être aussi partenaire pour le défi Bomber ce mois-ci. J'étais ravie quand tu m'as contactée, quand tu m'as dit j'ai repéré ton Bomber. s'il m'a fait beaucoup. Ça me fait toujours plaisir. Et non, en tout cas, c'était très sympa d'avoir cet échange avec toi. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Non, ça va. Tout va bien. C'était parfait. C'était parfait. Écoute, je vais te remercier et je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Moi, je vais mettre en commentaire l'ensemble de ton site, ta page Facebook, ta page Insta, comme ça, les gens vont te retrouver où ils veulent. Et donc, voilà, je vais tout mettre ensemble. Super. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et celle d'Emmanuel. D'ailleurs, si tu passes par là, encore merci Manu pour cette interview et aussi pour le défi couture. Ça a été un plaisir d'être la partenaire du mois de mai de Sistiwax. À très vite dans une prochaine vidéo couture. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada